bonjour les enfants nous allons corriger le travail sur le parcours de l'eau domestique donc en premier il fallait colorier en bleu la rivière donc je pense qu'il n'y a pas eu de problème on voit bien la rivière et donc vous l'allez colorier en bleu en violet il fallait colorier la station de pompage que la station de pompage on peut également l'appeler la station de potabilisation donc c'est ce qui va permettre de rendre l'eau potable l'eau potable c'est l'eau que l'on peut boire d'accord parce que l'eau de la rivière même si elle est propre on ne peut pas la boire il ya des petites bactéries et donc dans cette station de pompage dans cette station de potabilisation on va la rendre on va la traiter on va la rendre potable pour ne pas être malade en orange il fallait colorier le château d'eau donc vous avez vu l'eau va sortir de la station de potabilisation elle va être envoyée en haut du château d'eau pour être stockée et ensuite elle va redescendre pour être envoyée dans chaque maison voilà et donc en rouge il fallait colorier la maison donc l'eau qui arrive de la station de potabilisation elle est donc propre on la stocke dans le château d'eau elle est envoyée l'eau propre est envoyée dans la maison à la maison on utilise l'eau on utilise l'eau pour se doucher pour aller aux toilettes pour faire la vaisselle et donc toute l'eau sale de notre de notre maison va sortir donc par les canalisations d'eau usée elles vont aller dans les égouts et ensuite elles vont être acheminées donc dans la station d'épuration qu'il fallait colorier en orange la station d'épuration c'est donc la la l'usine qui va rendre l'eau propre parce que regardez vous l'avez bien colorier normalement la l'eau est sale elle va passer dans les bacs dans les hop et être nettoyée pour ensuite pouvoir être rejetée dans la rivière et donc regardez là l'eau elle est bien propre c'est pour ça que je les colorier en verre on avait nous avions dit que l'eau qui était propre nous devions la colorier en verre voilà et ensuite l'eau pourra continuer son chemin vers les fleuves vers la mer voilà les enfants donc j'en profite en même temps pour vous faire un point sur l'eau dans la maison vous avez tous réussi tous les tous les devoirs que nous avons reçus étaient étaient corrects effectivement donc l'eau arrive dans la maison donc elle est propre et donc on l'emmène dans les différentes pièces par les canalisations on l'emmène on amène l'eau dans les toilettes dans la salle de bain on amène aussi également dans la cuisine dans le garage pour la machine à laver et toutes les eaux sales ensuite repartent par d'autres canalisations vous avez vu elles sont plus grosses ce sont d'autres canalisations on ne mélange pas les eaux propres et les eaux sales elles vont repartir dans les canalisations d'eau usées parce qu'elles sont seules ces eaux l'eau de la machine à laver du linge l'eau de la vaisselle voilà et du coup elles sortent de la maison et sont acheminées emmenées vers les égouts voilà les enfants j'espère que c'est un peu plus clair pour vous n'hésitez pas à revisualiser la vidéo du parcours de l'eau domestique c'est ce qui